Ça va te rendre coucou. Le bonhomme, il apprend des choses, il devient fou. Il devient fou. Il commence à poser des questions. Avant, il était copain avec tout le monde. Maintenant, depuis qu'il sait de la Torah, il ne parle plus avec les gens. Ce n'est plus ses copains. Il ne peut plus parler avec l'épicier parce que maintenant, il a appris des choses. Alors, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que tu as appris quelques milliers de mots de Torah, tu ne peux plus parler avec l'épicier, rigoler un peu avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu sais des choses. Qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce que tu sais ? Prends ici, tu vas voir les plus grands rabbinimes qui en Eretz Israël. Quand ils sont venus les voir de Hutz Laaretz, ils demandaient ici à Méhajérim, les plus grands rabbinimes qu'il y avait à l'époque. Et alors, ils les cherchaient. On leur a dit, voilà, il habite là-bas. Alors, ils cherchaient. Alors, ils voient quelqu'un avec son... Avant, c'était les couffins en plastique. Ils avaient ici en Eretz des grands paniers en plastique, comme ça, avec des trouées. Ils avaient ça. Alors, ils voient un monsieur qui est en train d'acheter son lait, le pain, le matin. Il lui dit, vous ne savez pas où il habidera Vintel, les trucs ? Alors, pendant qu'il fait ses courses, il dit, c'est moi. Il ne comprend pas. Il dit, quoi ? L'un des plus grands rabbinimes de la génération, c'est lui qui va acheter son pain le matin et son yaourt et son lait dans un panier comme ça. Il n'a pas dix personnes qui le... Non, il n'a pas dix personnes qui le saient. Il n'a rien du tout. C'est un benadam paschoute. C'est tout. Il est simple. Il est simple. Parce que sa connaissance, elle n'a pas rempli le disque dur. Parce que lui, il est resté paschoute. C'est un homme simple. Il ne s'est pas gonflé la tête avec sa connaissance. Sa connaissance, c'est dans l'anéchama. Donc, il est capable d'honorer chacun et de parler gentiment à chacun et de faire un sourire à chacun. Il n'a aucun problème du tout. Il ne s'est pas détaché du monde parce qu'il sait des choses. À quoi ça sert de savoir des choses ? C'est pour se détacher de la brillance. Ce n'est pas ça que l'achemme veut. Ce n'est pas cette Torah-là qu'achemme veut. C'est-à-dire une Torah de vie, une Torah de tzadik et de l'amdan. Les deux, l'achemme veut que la personne ait ses deux côtés. Mais l'accès à la connaissance de la Torah, il ne se fait que par le changement du comportement. Tant qu'il n'y a pas d'évolution dans le comportement, sachez qu'il n'y aurait pas de compréhension de la Torah. Et s'il n'y a pas de compréhension, si quelqu'un voyait qu'il a des connaissances dans la Torah et qu'il n'a pas un bon comportement, il faut que vous vous sauviez de lui. Parce que c'est un type hyper dangereux. Il va vous enseigner des trucs de fou. Des trucs de fou. Parce que ce n'est pas possible d'avoir de la connaissance sans le comprendre. Réchit Chochma, c'est regarder d'abord l'irat-achemme. S'il y a l'irat-achemme, vous pouvez être sûr qu'il y a de la Chochma là-bas. Même si vous ne la voyez pas, soyez patient, vous allez la voir. Mais s'il n'y a pas de l'irat-achemme, vous pouvez vous sauver. Il n'y a rien à prendre. Il n'y a rien à prendre là-bas. Quand Venu le dit, Si le Rav il ressemble à un malach d'Hachem, alors Torah, tu peux demander de la Torah à ce Rav là. Mais si le Rav il ne ressemble pas à un malach, quel Torah il va t'apprendre ? La Torah de quoi ? Comment faire au Dint Torah pour gagner ? Comment prendre de l'argent à celui-là ? Comment faire ça ? Qu'est-ce qu'il va t'apprendre ? Ça n'a pas besoin de lui, tu peux aller apprendre ça dans la vie. Tu n'as pas besoin de lui pour apprendre ça. C'est la trala, c'est celle-là. Il amène les gens dans un chemin qui a l'air un chemin de grande sadikim. Mais c'est simple. C'est un chemin simple. Le comportement, il est simple. Parler avec Hachem, étudier l'alakha simplement. S'levé akhatsot, suivi khalikor, t'sevé akhatsot, venir ou man à Moshana, l'omigve, faire un tikkunaklali, et être bessimcha, c'est tout. Soabessimcha. Pendant que la machine, elle nettoie, soabessimcha. Soabessimcha. Soabessimcha, c'est tout. Hooray !